Eh bien, bonsoir. Nous sommes en direct de la SFAR, de la rue Vraignoire, pour notre sixième émission de télévision qui est consacrée à l'expertise médicale. Et non pas une fois qu'elle est installée, mais surtout comment l'éviter et puis comment s'y préparer. Alors, avant de vous présenter nos invités que vous connaissez, prestigieux, j'insiste sur le fait que vous pouvez nous poser des questions. Et ces questions, vous pouvez les adresser par le chat. On a la chance d'avoir Jean-Michel Constantin, qui est derrière, en back-office, et qui m'enverra les bonnes questions sur ma tablette. Donc n'hésitez pas. L'interactivité fait vraiment partie de cette émission. Et je suis sûr que nos experts autour de cette table se feront un plaisir d'y répondre. Alors, nous avons la chance, pour débattre de ce sujet, d'avoir le professeur André Lienard, qui est PUPH à Paris, le professeur Francis Bonnet, qui a double casquette, à la fois PUPH et président de la Société française d'anesthésie et réanimation, le professeur Hervé Boisise, qui est PUPH à Nancy, et le docteur Jean-Louis Pansard, qui est anesthésiste à la clinique Envois-Paris. Alors, nous avons à gauche, non pas en opposition, attention, il n'est pas question de nous opposer, nous avons à gauche deux experts judiciaires qui vont apporter une analyse peut-être un petit peu différente. Et nous avons aussi la chance d'avoir deux assistants-conseils de deux compagnies d'assurance. Et donc, globalement, de toute manière, tout le monde travaille dans le même sens ce soir, c'est-à-dire nous aider à éviter ce graal que tout anesthésiste aimerait avoir, c'est-à-dire éviter la moindre affaire judiciaire, tout en sachant que les statistiques, c'est, je crois, peut-être que je me trompe, une affaire judiciaire tous les sept ans. Ça veut dire que sur 35 ans de carrière, vous aurez vraisemblablement, à plus ou moins différentes échelles, 4 ou 5 ou 6 affaires à traiter. J'en ai eu, j'imagine que d'autres ici, peut-être, en ont eu aussi. Voilà. Et c'est toujours un moment douloureux et difficile. Donc, pour éviter tout ceci, eh bien, tout simplement, on va pouvoir discuter d'un certain nombre de thèmes qui vont être tout simplement toutes ces notions de traçabilité, ces notions d'information, de comment on parle aux familles, etc. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Tout d'abord, est-ce qu'on peut, M. Aliénard, avoir, pas une définition, mais quel est le rôle d'un expert judiciaire ? Le rôle d'un expert judiciaire, c'est de répondre à une mission. Mission qui est rédigée par un magistrat. Et l'adage, c'est que la mission, toute la mission. Concrètement, ça veut dire, est-ce que la complication qui est survenue, c'est une complication normale, l'évolution normale de la maladie ou un accident ? Deuxièmement, est-ce que les règles de l'art ont été respectées ? Si elles ne l'ont pas été, quelles conséquences ont pu avoir ces manquements ? Et à la fin, évaluer le dommage selon une nomenclature établie par M. Dintillac. Donc, finalement, c'est transcrire dans des termes compréhensibles par des non-médecins ce qui s'est passé d'un point de vue médical avec ce canevas de questions. Donc, vous racontez... En fait, on raconte une histoire avec tout ce qui s'est passé. Et pour ça, vous avez... Comment vous fonctionnez ? Vous avez donc en face de vous, peut-être, le conseil de l'assurance, non ? Comment ça fonctionne, ça ? Oui, il y a du monde autour de la table quand il y a une expertise. Et le médecin-conseil... Il y a des médecins-conseils pour les parties qui ont été mis en cause. Ou pas, d'ailleurs. Il peut y en avoir ou il peut ne pas y en avoir, des médecins-conseils. Le rôle du médecin-conseil, finalement, c'est un médecin anesthésiste-réanimateur. C'est important de le préciser parce que longtemps, il y a eu des médecins généralistes qui pouvaient éventuellement défendre des médecins anesthésistes-réanimateurs, ce qui posait quelques problèmes. Ils ont une qualité, c'est qu'ils sont souvent diplômés d'expertise du dommage corporel. C'est des médecins qui ont des qualités à la fois d'empathie, une force psychologique, une écoute, une rigueur, une capacité d'analyse. Et qui vont accompagner le praticien qui a été mis en cause avant l'expertise, pendant l'expertise et après l'expertise. Et c'est fondamental parce que c'est un exercice auquel on n'est pas habitué d'avoir à s'expliquer devant des patients, devant des médecins, des avocats qui sont autour de la table. Il y a réellement un stress qui est présent. Et si on n'a pas conditionné le praticien avant l'expertise, on risque d'avoir des surprises, des gens qui n'arrivent pas à expliquer exactement ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont complètement inhibés par le stress. Et l'impression que va donner le praticien, le médecin en cause à ce moment-là, va être importante puisque l'expert ou la famille va considérer que s'il est stressé dans ces conditions-là, il a pu être stressé également au moment où il a pris en charge de patients, etc. Donc l'image qu'on va donner pendant l'expertise, elle est fondamentale. Donc la préparation, elle est fondamentale. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, tous les deux, ces deux corps sont là pour en fait la vérité avec une vision peut-être plus en faveur, bien sûr, du praticien sur le conseil du côté du conseil juridique et l'expert judiciaire, une certaine neutralité, j'imagine. Il y a une différence assez fondamentale qui est que l'expert missionné par le juge, lui, il doit entendre les deux parties. Celui qui assiste à un médecin est en faveur d'une des parties, étant entendu que l'autre partie est plaignant. Bien. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais donner la parole à Francis Bonnet sur l'information du patient qui a été un des piliers, bien sûr, pour éviter tout bon nombre de plaintes. Et la première question que j'ai envie de lui poser, parce qu'on se la pose tous au bout du compte, où elle commence cette information et où elle se termine ? Parce qu'on a l'impression, au bout du compte, on a peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour voir un patient, parce qu'en général, la consultation d'esthésie, ça ne dure pas une heure. Et ma foi, il faut lui donner tout un tas d'informations, et notamment ces informations concernant ce qui va se passer et le déroulé. Donc voilà, c'est la première question. Quelle est, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit dire dans cette information impérativement ? Le patient doit sortir de la salle de consultation avec qu'est-ce qu'il faut qu'il ait entendu ? Alors, l'information du patient, c'est quelque chose de très important. C'est très important, d'abord, pour l'exercice médical. On ne conçoit pas qu'on fasse une consultation pré-anesthésique sans informer le patient du portocole de soins qu'on va mettre en route. Alors, ensuite, c'est important dans le cadre du sujet de ce soir, parce que parmi les doléances que peuvent exprimer les patients, eh bien, il y a effectivement le fait qu'ils peuvent être victimes et garder des séquelles du fait des traitements qu'ils ont subis. Mais aussi, il y a l'idée qu'ils peuvent se plaindre de ne pas avoir reçu une information complète, et notamment ne pas avoir été informés de telles ou telles complications qu'ils ont par la suite présentées malencontreusement. Donc, il est extrêmement important de donner une information. Alors, pour donner une information, il y a des supports, d'abord. Et depuis longtemps, depuis plusieurs années, la Société française d'anesthésie et de l'annulation a mis à la disposition de l'ensemble de la spécialité des textes dans lesquels il est rédigé une information complète sur, en gros, qu'est-ce que c'est que l'anesthésie et quelles sont les complications qui sont inhérentes à l'anesthésie. On parle bien du consentement éclairé, là. On parle effectivement pas du consentement, on parle de l'information que l'on donne aux patients. Le consentement, c'est autre chose. Alors, non, mais c'est... Donc, l'information, c'est quoi ? C'est l'information sur comment ça va se passer et sur les risques auxquels on peut être exposé. Souvent, il y a une question qui vient, qui est de dire « Mais moi, je vois un patient pour une intervention bénigne et je vais lui annoncer que, eh bien, finalement, à la suite d'une intubation dans l'ésophage, il peut y avoir une anoxie cérébrale du lourd séquel. » Donc, c'est pas recevable, je peux pas donner une telle information. Alors, je dirais deux choses. D'abord, dans les textes qui sont proposés, ces complications sont évoquées, bien sûr, il est nécessaire de le faire, mais également, le discours, il est dans l'idée que le médecin anesthésiste, une fois qu'il a annoncé la possibilité de complications graves et rares, il doit dire aussi qu'il est là pour éviter que ces complications surviennent. Donc, établir une confiance, c'est un point extrêmement important et elle doit pas être rompue à l'occasion d'un énoncé de complications qui découragerait les plus volontés. Donc, ce point-là, bien sûr, chacun d'entre nous l'exerce tous les jours, mais c'est un point important. Il ne faut pas se soustraire à l'idée de donner une information. Ensuite, il y a une question qui arrive souvent, bien sûr, c'est est-ce que je dois remettre des documents signés comme apportant la preuve que j'ai donnée cette information ? Eh bien, en effet, parce que c'est une question également importante. Alors, plus que la signature, ce qui va être demandé au praticien, c'est de démontrer qu'il s'est engagé dans un dialogue avec son patient au cours duquel, effectivement, il a pu lui apporter des éléments informatifs. Et je vais donner une preuve par l'absurde de ce que je viens de dire. Si le patient dit, moi, j'ai vu le médecin anesthésiste, la consultation a duré deux minutes, mon tremble. Donc, le praticien pourra raconter ce qu'il veut et même éventuellement montrer un document signé. Il aura du mal à faire comprendre qu'il a donné des éléments essentiels d'information sur l'anesthésie même simple qui va ensuite se dérouler. Donc, ce point-là est important. Et il est plus important de démontrer qu'on a été dans le sens de donner une information que d'en apporter ce que j'appellerais une fausse preuve par une signature. Une signature... Non, non. Là, justement, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que les compagnies d'assurance, à chaque fois qu'il y a une affaire, demandent à ce qu'on donne, à rendre un consentement éclairé et pas une lettre d'information. Donc, la signature... En tout cas, on a une pression, nous, pour devoir... De donner un papier qui est signé. Peut-être que quelqu'un peut rebondir là-dessus. Parce que, franchement, c'est un vrai sujet, ça. Non, mais si je veux... La compagnie d'assurance fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas d'obligation légale. Et la recommandation de la Haute Autorité Santé est de ne pas faire signer. Ça n'empêche pas de faire attention. Une des façons de s'en sortir, c'est, par exemple, de demander au patient de signer sa déclaration de son état de santé. Il va dire s'il est allergique à ceci et cela. Et pour mettre une certaine solidité, eh bien, on lui manque de signer ça. Et rien n'empêche... Ça, c'est pour les informations que lui fournit. Rien n'empêche que le document soit le même que celui sur lequel est écrite l'information telle que l'ASFAR le recommande, montrant bien par là qu'il y a eu remise du document et ainsi attesté. Mais comme le dit Francis, l'important, c'est l'information qui est là. Non, mais j'entends. J'entends. C'est très pratique. Mais moi, j'aimerais bien avoir un peu l'avis des deux conseils qui, eux... Voilà, c'est ça. Je pense que ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas totalement tranché, à mon avis. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, même si Francis a complètement raison. Mais quand on voit la majorité des experts, ils vont chercher à avoir un certain nombre d'arguments pour dire que M. X a été informé, de la nature de l'anesthésie qui allait lui être proposée, des complications possibles. Et sur quoi il va se baser ? Il va se baser, bien sûr, sur le dossier. Est-ce que l'anesthésiste a écrit qu'il avait informé le malade de l'éventualité de complications ? Il va se baser sur le fait qu'un document soit remis systématiquement au patient. S'il y a une organisation qui montre qu'on donne systématiquement un document et que ce document est lu. Et puis l'expert, il va se baser aussi sur un élément qui n'est certes pas un élément de preuve que l'information a été comprise. parce que théoriquement, il faudrait s'assurer que l'information soit comprise. Mais la signature est utilisée par bon nombre d'experts pour dire « Écoutez, il y a eu un document qui vous a été remis. Vous avez signé comme quoi vous avez... » Voilà. Et il y a un certain nombre d'experts. Alors peut-être qu'ils ont tort, mais je ne sais pas ce qu'en pense, Hervé. Il y a beaucoup d'experts qui vont se baser là-dessus pour dire « Vous avez été informé ou vous n'avez pas été informé. » Moi, je voudrais le dire autrement, en fait, pour bien me faire comprendre. Le fait qu'il y ait un document signé, ça va être un des éléments qui, évidemment, va être pris en compte. Il ne faudrait pas que ça soit compris comme l'idée que « J'ai fait signer le basique et je suis indemne. » « Je n'ai plus de compte à rendre. » « Oui, oui, d'accord. » « Ceci existe. » « Je sais. » « Ça existe. » « Oui, ça existe. » Il faut lutter contre ça, car, effectivement, le patient qui en a dit... « C'est complètement ce que je dis. » « Oui, 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 je comprends. » Le problème... Je rebondis sur le terme de compréhension. Sur le terme de compréhension, on a, nous, dans notre population, et c'est exactement vrai dans notre hôpital, des patients qui ne comprennent pas forcément, lors de la consultation, ce qu'on est en train de dire. Soit ils ne lisent pas, de toute manière, ou ils sont analfabètes, ils sont français analfabètes, ils sont étrangers et ils ne connaissent pas notre langue, ou ne comprennent qu'à moitié. La première question, j'ai envie de vous dire, dans cette situation-là, est-ce qu'on doit exiger de revoir ces patients avec quelqu'un qui peut être capable, vraiment, de leur traduire ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que ça, c'est fréquent. Deux choses. D'abord, on vit dans un monde imparfait, et ce qui est important, c'est de montrer qu'on a fait, je dirais, des efforts. Une démarche et des efforts dans un sens. Évidemment, cette démarche a pour vocation d'aboutir, mais disons que, déjà, l'avoir engagé, c'est bien. Après, effectivement, même avec des gens qui maîtrisent parfaitement la langue de Molière, eh bien, il peut y avoir un niveau d'incompréhension, comme chacun sait. Si on a affaire à un patient, ou à une cohorte de patients, par exemple, qui ont des difficultés de compréhension, je pense que si la situation est courante, ça vaut le coup de se faire aider, effectivement, par différents moyens de l'ordre de l'interprétariat. Bon, voilà. Si c'est occasionnel, il faut s'appuyer sur quelqu'un de la famille, il faut, enfin, des mesures de bon sens. Alors, moi, il est certain que, bon, là, je prends mon expérience, mais il est certain que je note, en tout cas, clairement sur le dossier, patient ne comprenant pas, accompagné. Parce que, voilà, en tout cas... Et la deuxième chose que je note, puisque je ne fais pas de consentement éclairé, effectivement, c'est bien plus simple, je mets sur la feuille, parce que ça m'a été un peu demandé par mon assureur, je mets sur la feuille comme quoi, clairement, je cite, comme quoi j'ai donné aux patients une lettre d'information. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Servions-mêmes ? Voilà, c'est ça, servions-mêmes. Donc, le consentement éclairé, on peut, effectivement, arrêter d'en parler. C'est important d'avoir la trace que le document a été remis. Deuxièmement, ce document, c'est celui de l'ASFA, il a été traduit dans multiples langues. Un des avantages de l'information écrite, fut-elle en français, pour des Français, c'est de permettre à des personnes qui ne comprennent pas très bien de se le faire réexpliquer par d'autres. Ne serait-ce qu'à cause du stress, ils peuvent ne pas entendre. C'est vous qui l'avez dans votre ordinateur, ça ? Parce que là... Ça a été sur le site de l'ASFA. Ah bon ? Et s'il y a besoin de le réactiver, ce n'est pas un problème, y compris en chinois et en arabe. Non, non, mais attendez, c'est extrêmement important. Ça, c'est un sujet que je découvre. C'est-à-dire que je peux avoir accès à une information dans différentes langues. Oui. Mais c'est où ? Et je pense que les établissements ont le devoir également... Le président est là, il va nous arranger ça. Les traducteurs... Ah non, non, c'est génial. Non, c'est vachement intéressant. Vous avez des sujets. Non, mais sinon, il y a un moyen simple quand même... Non, mais chercher dans ce... Il y a un moyen simple qui est quand même de demander aux gens qui viennent tout seuls, qui ne parlent pas un mot de français et qui n'y a aucun échange possible. Il faut leur dire de revenir avec un membre de leur famille qui comprend quelque chose. Si je veux donner un document à quelqu'un qui, je ne sais pas, qui vient de tel pays et auquel j'ai une traduction, c'est quand même un élément qui montre en plus de ça que je me suis attentif à ça. Donc ça, c'est intéressant. dans un autre domaine qui est celui de la transfusion sanguine. Et vous avez l'information sur la transfusion sanguine sur un site de l'assistance publique depuis quelques jours dans toutes ces langues. La science publique, bon... Non, non, mais... D'ailleurs, pour la compréhension du document, l'ASFAR a récemment revu le document d'information des risques et d'air avec des associations de patients de façon à ce que ça soit plus clair pour les patients. Donc on voit bien que l'ASFAR travaille pour que la compréhension de ce document soit facilitée. Eh bien, écoutez, merci. On va passer tout de suite au deuxième pilier, la traçabilité. Et la première question que je vais poser à Hervé Boisise, c'est est-ce que dans toutes ces affaires judiciaires, la traçabilité fait défaut ? Heureusement, non. La traçabilité ne fait pas tout le temps défaut, mais c'est un vrai problème parce que très souvent, on trouve des défauts de traçabilité. Est-ce que ça a un rapport direct avec le dommage qui s'est produit ? Heureusement, pas toujours. Simplement, quand on regarde les dossiers qu'on les lit, on se rend compte que la traçabilité fait défaut assez souvent. Et ce défaut de traçabilité peut faire défaut en préopératoire ou pour la consultation d'anesthésie. D'ailleurs, il y a un travail qui avait été mené par Dan Benhamou et par Yves Auroi en collaboration avec l'HAS concernant des critères de qualité de la consultation. Et on voit bien qu'il y avait des problèmes de traçabilité qui n'étaient pas uniquement sur des choses qui peuvent apparaître comme étant légères puisque même sur les critères d'intubation, qui sont quand même le critère de qualité dur de l'anesthésie à réanimation, l'ensemble des critères d'intubation ne figuraient pas sur le dossier et donc il y avait un problème de traçabilité. Ça s'est amélioré avec les années, heureusement, mais ce n'est toujours pas parfait. L'informatique, non ? L'informatique peut aider à la traçabilité. Il y a un certain nombre de logiciels qui bloquent lorsque certains critères ne sont pas remplis. Mais l'informatique peut aussi amener un certain nombre de la confusion également parce qu'il y a des dossiers qu'on regarde en vue d'une expertise et pour lesquels, visiblement, les logiciels sont très, très difficiles, rendent la lecture très difficile. Enfin, c'est un autre problème. Donc, la traçabilité, on le voit en préopératoire. Par exemple, la visite préanesthésique, souvent, elle fait défaut, elle est mal tracée. Le nom du médecin n'est pas forcément tracé. On a parlé des critères d'intubation. On a parlé de la conclusion de l'anesthésie. Est-ce qu'une technique a été choisie ? Laquelle ? Tout ça doit figurer sur le document de la consultation. On passe en préopératoire. On voit souvent que l'antibioprophylaxie parfois fait défaut soit dans sa posologie, soit dans le timing exact au moment duquel l'antibiotique a été injecté. On passe dans le post-opératoire. Et alors là, c'est un vrai problème parce que l'observation médicale est souvent un désert par rapport à ce qu'on observe dans la traçabilité des infirmières. Et très souvent, on est en train de suivre chronologiquement l'évolution du patient en cédant des documents infirmiers qui, eux, sont assez bien remplis assez souvent alors que malheureusement les documents médicaux font défaut. L'examen d'un patient, on se aperçoit au travers des documents infirmiers que le médecin est passé visiblement voir le patient mais il n'y a aucune trace ni de l'examen clinique ni des conclusions, etc. Et ça, je pense qu'il faut absolument qu'on s'améliore là-dessus. Alors, en fait, ça revient à dire un petit peu l'introduction, c'est-à-dire qu'on s'est amélioré sur la consultation d'anesthésie, il y a encore le défaut de malempathie, de choses... Oui, moi je dirais que le pré-opératoire, c'est quand même l'informatique qui nous a aidé à améliorer un petit peu les choses. Tout le monde, là ? Et il y a des dossiers imparfaits mais globalement, c'est pas si mal. Le pré-opératoire, l'informatique, effectivement, peut rendre un certain nombre de dossiers totalement lisibles. Il y a des tendances et puis en post-opératoire, les gens passent, n'écrivent pas, font pas les prescriptions, n'écrivent pas les prescriptions, font encore des prescriptions. Je dirais une chose qui est la suivante, c'est l'absence de traçabilité nuit gravement quand même à la validité et à la crédibilité des interlocuteurs. Ça, c'est l'expert qui me parle. Ça, c'est un élément. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être mis en cause, mais ça veut dire... Il y a un doute. Il y a un doute sur la qualité de leurs prestations. La deuxième chose, c'est... La deuxième chose, c'est... Il faut bien reconnaître que les accidents, au début, ça a été au bloc et puis maintenant, c'est un peu simple. C'est-à-dire que, non seulement, on n'est pas très bon dans le dossier, mais en plus, c'est là où il y a les pépins. Donc, en conséquence, il y a un double facteur de risque pour médecins et patients. Et donc, je rebondis sur ce deuxième point pour dire qu'il y a une traçabilité de la complication. C'est-à-dire que, quand une complication survient, il y a également la preuve à donner de la prise en charge de la complication. Or, la complication, ça n'est pas la routine, heureusement. Et donc, on peut avoir une certaine routine de traçabilité, effectivement, au niveau de la feuille d'anesthésie, etc. Et tout d'un coup, quand on passe à quelque chose d'inhabituel, ne pas voir cette traçabilité, ne pas voir le reporting des événements. Et je crois que dans notre spécialité, il faut qu'on passe de la culture de l'oral, j'ai un patient qui a eu ça et ça, je t'en parle, etc., à la culture de l'écrit qui est, voilà, il s'est passé tel événement, je donne mon appréciation des événements, je donne mes conclusions et j'écris ce que je vais faire, ma conduite à tenir. C'est très important, je dirais d'abord pour la qualité des soins et la transmission de l'information dans une équipe, mais aussi dans les circonstances dont on parle. Est-ce que ça fait partie aussi de pas la remise un petit peu en question ? Mais là, on parle beaucoup du rôle de l'anesthésiste en post-opératoire. Est-ce que c'est pas justement maintenant cet axe-là qui va nous améliorer tout simplement ? On va sur le qui fait quoi et ça, il faut que ça soit un peu clairement défini parce que les experts demandent qui s'occupe des patients en post-opératoire. Est-ce que c'est le chirurgien ? Ça, on va en parler un peu plus tard. Est-ce que c'est l'anesthésiste ? Est-ce que c'est les deux ? Et dans le cas où c'est l'anesthésiste tous les deux, s'il n'y a rien d'écrit dans le dossier, l'expert dit alors vous ne l'avez pas vu pendant quatre jours même s'il est passé tous les matins. Il n'y a pas de trace de son passage ou du passage de l'anesthésiste ou de n'importe qui. Et à ce moment-là, l'expert va lui dire vous n'êtes pas venu. Il faut bien comprendre que l'expert, mais je me tourne vers les experts pour me contredire éventuellement, va tenir compte du dossier. Le dossier, c'est des éléments factuels qui sont écrits. En revanche, dès lors qu'il y a deux versions qui sont données en cours d'expertise, l'une par le patient ou la patiente, l'autre par le médecin et qu'il n'y a rien d'écrit dans le dossier, on termine la discussion par je note simplement que vous n'êtes pas d'accord et c'est terminé. Donc c'est vraiment important pour la défense des praticiens qu'il y ait un maximum de choses qui soient écrites dans le dossier. Je crois qu'il arrive, en tout cas moi, chez moi, de temps en temps, c'est le dossier infirmier où il y a plus d'informations que dans le dossier médical. Les experts vont d'abord vers le dossier infirmier puisqu'ils savent que c'est là qu'ils vont trouver l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les fausses idées, il y avait dans le temps, je ne remplis pas de feuilles d'anesthésie parce que comme ça, on ne pourra pas faire de reproches. Je crois qu'on était arrivé à expliquer qu'au contraire, quand il n'y a pas de document, ça permet à l'expert d'inventer ce qu'il veut, ce qu'il arrange, pas forcément ce qui arrange le médecin. À partir du moment où les choses sont écrites, ça oblige l'expert d'en tenir compte. Pour ce qui est, alors pour le pérop et le prérop, c'est acquis. Mais ça existe encore pour le post-op. Je ne mets rien dans le dossier, comme ça, on ne pourra pas me reprocher de m'être trompé. Tout le monde comprend qu'on puisse passer à côté d'une complication, qu'on puisse se tromper, qu'on ne comprend pas. C'est qu'il n'y ait pas un mot passé parce qu'il va y avoir... L'infirmière va mettre « Allô, docteur ! » et appeler à telle heure. Puis s'il n'y a rien d'autre après, ça va mal se passer pour le dit médecin. Alors, il passe, il note son examen, ce qu'il a fait, et il a droit, encore une fois, de se tromper. Il n'a pas le droit de ne pas être là, il n'a pas le droit de ne pas noter. Ce que les experts m'ont reproché... C'est qu'il n'y a rien. Le vide. Le vide. C'est de ne pas avoir réfléchi, de ne pas s'être posé de questions. Bien sûr. Et ça laisse... J'ai deux questions qui reviennent un petit peu sur les deux piliers, d'ailleurs. Le chirurgien n'a pas donné d'information au patient qui me demande les risques chirurgicaux ou endoscopiques. Quelle valeur ? Quel risque ? Chacun parle de son métier. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, mais vous nous conseillez ça ou pas ? De dire non, je ne peux rien vous donner, c'est pas... Si en consultation d'anesthésie... Je suis en consulte. Si en consultation d'anesthésie, on refuse toute question sur la chirurgie, on est à côté de la demande du patient. Ah ben alors là... Non, non, mais... Le patient, il... Il faut me convaincre, là. Non, non, mais il demande quoi ? Au bout de combien de temps je vais marcher ? Ah non, c'est d'accord, OK. Au bout de... Non, 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 André. Il y a bien lieu de répondre... Non, Jean-Louis. Un peu, un peu... Non. A ça. Il ne faut pas donner l'impression... Non, on n'en parle pas. On écarte. Il ne faut pas donner l'impression qu'on s'abrite derrière un autre. OK. Mais, bien évidemment, on va à un moment donné dire pour plus d'informations, il faut aller voir le chirurgien. Mais le premier mouvement qui serait de dire c'est de la chirurgie. Je ne veux pas répondre est quelque chose qui nous porte tort. Bon. Jean-Louis. Voilà. Très vite, on peut effectivement dire qu'on s'en fout pas. Une banalité. On dit une banalité. Qu'on peut donner des informations qui sont très générales et que pour creuser, il faut s'adresser aux chirurgiens. Alors, j'ai une autre question, mais globalement, je crois qu'on y a répondu. Faut-il systématiquement demander à un accompagnant quand on voit en CS des personnes dont la capacité laisse penser qu'ils ne peuvent rien comprendre à ce qu'on explique ? On l'a répondu. Je crois qu'honnêtement, exactement, ça rejoint le patient étranger. Bien. Alors, on va rentrer dans un sujet, je dirais, un peu pas bateau. Oui ? La question précédente qui, en général, n'est pas exactement ça. C'est un chirurgien qui va faire une chirurgie lourde et on s'aperçoit que le chirurgien n'a pas donné d'informations sur la chirurgie lourde. Ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, ma suggestion, c'est de leur parler des suites opératoires pour qu'ils comprennent qu'ils vont peut-être passer dans une unité de surveillance continue, qu'il va y avoir des éléments qui permettent de comprendre qu'il y a un risque sans pour autant... Sur quoi ? L'unité de surveillance continue, évidemment. Ah oui ! Donc, je parle d'une évidence. Mais c'est pas un risque, l'unité de surveillance continue. C'est précisément comment aborder le risque au travers de la réponse à la question. On programme les patients avant pour l'USC. Je crois qu'on va mettre tout le monde d'accord. Voilà, voilà. Le truc... Voilà, voilà le président. Là, c'est pas l'expert judiciaire, c'est le président. Premier élément, on ne peut pas se substituer aux chirurgiens. Et si on sent un niveau d'incompréhension vis-à-vis de l'acte chirurgical qui est pratiqué, on peut suggérer fortement que le patient retourne chercher les informations auprès du chirurgien. Deuxième... On ne s'arrête pas là. Oui, on ne va pas s'arrêter là. Je vais continuer de parler. Et donc, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on doit expliquer un parcours de soins. Si ce parcours de soins est celui d'une chirurgie lourde, évidemment qu'on va expliquer le parcours de soins d'une chirurgie lourde. C'est ça la façon. Ah, ça, d'accord. C'est ça la façon. Moi, je dis toujours... Voilà, vous irez en USC après la chirurgie thoracique, vous allez rester tant de jours tant qu'il y a les drains, etc. Là, le patient, il comprend que c'est quand même sérieux. Si on est d'accord. Mais bon, c'est quand même pas à moi d'expliquer la chirurgie. Bon, on est bien d'accord. L'élément de réponse, c'est voilà ce qu'on va faire pour vous et qui fait apparaître en transparence le risque d'entendre pas les télèques. Alors, on va... Oui. Non, mais attendez. Et là, je sens que je vous sens chaud. Mais il va falloir qu'on tienne le rythme. Il faut même relativiser les choses. Quand on regarde les autres spécialités, en anesthésie, on est plutôt meilleur que les autres spécialités. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à faire des efforts. Ça, ça fait plaisir. Mais parce que probablement, notre société a travaillé dans ce sens-là depuis longtemps, qu'il y a eu des recommandations, les feuilles dont on a parlé. C'est important quand même de dire qu'on est quand même meilleur élève, entre guillemets, que les autres. Encore une fois, il faut continuer les efforts. Alors, on va aborder un sujet qui n'est pas bateau parce que ça, c'est par contre la complication ou l'effet secondaire a eu lieu, sérieux. Et est-ce que toute vérité, Jean-Louis, est-elle bonne à dire aux malades et à la famille ? Est-ce qu'on va se comporter de la même manière avec le malade qu'avec la famille ? Si le malade, bien sûr, peut entendre ce qu'on est à lui dire. Voilà. Doit-on être de manière exhaustive, de dire de manière factuelle ce qui s'est passé, de rien dire, de ne pas donner, en tout cas, pas d'expliquer ce qui peut se passer dans l'avenir ? C'est une question parce que ça, faut-il le dire tout seul ? Faut-il être accompagné d'un deuxième collègue qui a un peu de recul ? Faut-il être accompagné avec le chirurgien ? Mais ça, on en parlera peut-être après du rôle du couple chirurgien et anesthésiste. Bon, c'est un sujet vaste, je sais bien, qui, à mon avis, est différent en réanimation, sûrement, en termes de complications, que sur un post-opératoire immédiat. J'ai eu un bronchospasme en salle de réveil, j'ai réendormi l'enfant, il se réveille, tout s'est bien passé. Je dois-je le dire aux parents, puisque c'est un événement grave quand même qui s'est passé. Imaginons que je suis passé à côté d'une inhalation, le patient revient trois jours plus tard, je n'ai pas annoncé qu'il y avait eu de bronchospasme, j'ai fait une confusion entre bronchospasme et inhalation, il y a le patient avec une pneumopathie, il est en réa. Non, mais genre, je n'en sais rien, je raconte une histoire qui pourrait être la vie de tous les jours. Qu'est-ce que je dois dire à la famille après un... Je lui parle ou je ne lui parle pas à la famille ? Alors, il y a plusieurs questions dont ta question, donc c'est un petit peu compliqué. La première chose, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Il y a un petit peu de littérature anglo-saxonne quand même, il y a des gens qui se sont intéressés à ça et qui ont mis en place des programmes de on dit tout, on dit toute la vérité, y compris les petits incidents, les petits machins, et on regarde ce qui se passe. Globalement, je vais faire court, ça améliore la satisfaction des patients, ça améliore la satisfaction des praticiens et ça diminue le système d'indemnisation nord-américaine n'a rien à voir avec le nôtre, mais globalement, il y a des travaux dans lesquels on montre que ça diminue de 30 à 60% le coût des procédures en évitant un certain nombre de procédures. On retombe sur la médiation dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Après, est-ce qu'il faut tout dire ? Il n'y a sûrement, il n'y a pas de bonne façon de parler d'un accident, mais il y en a des très mauvaises. Voilà, c'est sûr. Ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, voyez, que d'autres. Et je pense que devant un accident qui est susceptible d'avoir des conséquences, il faut en parler. De toute façon, on est théoriquement obligé d'en parler dans les 15 jours qui suivent cet accident. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on n'en a pas parlé au jour A, si 10 jours après, il se passe quelque chose en relation avec l'événement dont on n'a pas parlé, il est sûr que lors d'une expertise, l'expert nous approchera de ne pas l'avoir fait. D'accord. Moi, je pense qu'à partir du moment où un événement est susceptible d'avoir des conséquences, il faut en parler, même si c'est pour rassurer, surtout si c'est pour rassurer. Si c'est un accident grave, bien évidemment, la façon de l'annoncer est totalement différente. Il faut sûrement avoir un émetteur, c'est-à-dire la personne qui va parler à la famille qui soit un petit peu formée à ça. Alors, c'est l'idéal. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit formé ? Ça existe, ça, ces formations, de comment on annonce une mauvaise nouvelle ? Ça reste extrêmement ponctuel pour l'instant. Il y a des petits topos à droite, à gauche dans les congrès. Ça serait intéressant d'avoir effectivement une manière d'expliquer. André, on est un des piliers, mais ça reste... C'est quand même les cancérologues. Parce que, d'une certaine manière, d'un point de vue psychologique, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, comme le dit Jean-Louis, il n'y a pas de bonne façon, mais il y en a des tas de mauvaise. Un des parlementaires, je veux dire, sur un point, c'est que, dans un événement, il y a ceux qui ont eu une conséquence et puis il y a ceux qui n'en ont pas eu. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour tous les événements, avoir... Nous, notre pratique, c'est de donner une carte intubation difficile, bronchospare, c'est-à-dire qu'il y a une banalisation des événements parce que c'est utile pour le patient. Une prochaine fois, vous direz à votre anesthésiste que c'est ceci, cela. De façon à ce que, indépendamment du dossier, dont on sait les difficultés pour les avoir en consultation préanesthésique, il y a un document confié au patient, je parle là, des événements du genre on a eu chaud, mais il s'est bien passé. L'inhalation, la pneumopathie, la complication, c'est autre chose. Le meilleur exemple, c'est l'intubation difficile non prévue. Il y a une intubation difficile, elle n'était pas prévue, on a réussi à intuber le patient, ça n'a pas de conséquences. Bien évidemment, on va donner un petit certificat, un petit papier pour l'art. C'est l'exemple typique de « il faut dire les choses ». Moi, quand on est interrogé par SOSALR, par exemple, sur des complications qui ont eu lieu, même des complications qui ne vont pas forcément donner suite d'une injection dans l'espace péridural d'un médicament qui n'a rien à y faire et qui n'a pas de toxicité propre, je conseille d'informer le patient parce qu'il va y avoir une surveillance qui va suivre ça quand même. C'est-à-dire que la personne va se sentir tout d'un coup, il y a le projecteur qui est un peu mis sur quelque chose, etc. Donc, je pense que ça peut être bénéfique. Après, bon niveau. On va pas parler de l'hypotension quand on injecte le différent. C'est comme quand on parle en toute situation. C'est comme quand on parle On parlera à tout le monde, mais toute situation susceptible d'avoir des conséquences ou susceptible de se reproduire, je pense qu'il faut en parler. Et tout de suite, on dit simplement qu'on a pris en charge cette complication, on montre qu'on maîtrise les affaires, ça c'est fondamental pour le patient, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu de complication. Oui, c'est ça. On domine le sujet. Ne vous inquiétez pas, a priori, il ne devrait rien se passer. On vous surveille néanmoins. Enfin, montrez qu'on connaît ces affaires-là et qu'on maîtrise le sujet. Donc, on va revenir sur la complication constituée parce que la question qui était posée à Jean-Louis Pansard, c'est comment on en parle. Mais on peut faire un retour d'expérience et dire que dans bien des affaires, ce dont on se rend compte, c'est que justement, les patients n'ont eu que très peu d'informations et souvent un sentiment d'abandon face à une complication. Donc, s'il y a un message qu'on peut faire passer et notamment le ressenti de la relation entre les patients et les médecins, ça peut être une des raisons de la judiciarisation. Pas tant la complication, bien sûr, qui peut être l'élément moteur, mais la prise en charge. Et donc, un des éléments importants, c'est que quand un patient, et tout à l'heure, Hervé Boisys parlait effectivement de complications de l'anesthésie loco-régionale et ça, c'est un excellent exemple, il faut non seulement informer le patient, je m'en réfère à ce qu'a dit Jean-Louis, mais aussi faire un suivi empathique des patients. Je répète, de nombreuses affaires font état du fait que les patients, lorsqu'ils arrivent dans ces réunions contradictoires, comme on dit, où ils sont en présence des médecins, disent, ah ben le docteur a tel, c'est la première fois que je le vois depuis deux ans, la date de mon accident et dont je garde les séquelles qui justifient mon action. Donc ça, c'est des phrases qui pèsent très très lourd. Très lourd, parce que l'expert se dit, il y a eu... L'expert se dit, il se dit simplement que le médecin n'a pas suivi son patient. Et il y a un élément supplémentaire, c'est je pense, pour les complications graves, c'est d'annoncer les choses avec le chirurgien ou avec le docteur. Ça s'en va en parler un petit peu après, c'est un sujet entier. On va en parler après ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, d'ailleurs, je vais... Ça, c'est fondamental. Sur cet élément-là, faut-il parler de la complication ? La réponse est bien évidemment oui. Ça, c'est clair. Ceci dit, la roue est sans cesse dans une spirale ascendante. Il y a des gens, j'en ai vu dans les médiations, qui se plaignent du préjudice d'anxiété. Il ne s'est rien produit. Mais il y a eu la seule... Non, mais ce n'est pas un argument pour dire ne pas le faire. Il faut le faire. Mais savoir qu'il peut y avoir, y compris à ce niveau, des remarques. C'est comme ça. qu'on donne en consultation anesthésique. Il y a des gens qui ne veulent rien entendre et qui vont stresser s'ils entendent et d'autres qui, s'ils n'entendent pas, vont stresser. À votre lettre d'information, je ne vais surtout pas la lire. Une dernière fois, j'entends ça. C'est assez fréquent. C'est très fréquent. Et pour revenir à la question je l'ai donnée. C'est son choix. On est d'accord. Pour revenir à la question que tu m'as posée, il y a aussi une question qui revient assez souvent. C'est est-ce qu'il faut aller au-devant des questions ou est-ce qu'il faut répondre aux questions ? Alors ça, c'est une question... Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Non mais ils s'entendent bien les cas. Ça me rassure parce que c'est exactement ce que je veux dire. Ils sont trop... Non mais là, ils sont trop ensemble. C'est... Il y a un adage qui est donc la mission que la mission et l'autre, c'est on répond aux questions et que aux questions. On n'invente pas les questions que les autres pourraient se poser. Est-ce que d'être avec un collègue, c'est quelque chose d'intéressant quand on annonce la première fois aux patients... Oui ? Juste avant, pour illustrer... Non, non, elle est excellente. Elle est très, très bien. Mais juste pour illustrer le problème de la loco-régionale. Le problème de la loco-régionale, c'est... Moi, je dirais que s'il y a un message à faire passer aussi aux patients dans le même sens de ce qu'a dit Francis, c'est ne soyez pas les derniers à être informés qu'il y a une complication liée à la loco-régionale, potentiellement liée à la loco-régionale. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des délais avant que la complication ne survienne. C'est le chirurgien qui va avoir cette complication, enfin, en tout cas, les symptômes, qui va la prendre en charge. Et souvent, on voit ça en expertise, c'est là que l'anesthésiste, c'est la première fois qu'il voit l'affaire. Et donc, on voit bien que le post-opératoire, il faut qu'on aille un peu plus loin, qu'il y ait une discussion avec le chirurgien pour dire les problèmes qui peuvent être inhérents à une anesthésie loco-régionale. D'abord, il faut en parler au patient. Il faut en parler au chirurgien pour qu'au moment de la consultation, quand il revoit ça, il adresse le patient à l'anesthésiste. Mais c'est fondamental, je pense. Qui doit annoncer ? Donc, c'était ça, ta question. Oui, c'est ça, ma question. Alors, moi, je pense qu'il est très important, et Jean-Louis l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait une annonce avec le chirurgien d'une complication médico-chirurgicale périopératoire. Ce n'est pas une question de défiance de l'un par rapport à l'autre, mais c'est que chacun apporte son éclairage. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un langage commun qui va résulter du fait qu'ensemble, on va voir le patient. À partir de là, chacun... On discute avant, quoi. Oui, d'une part, bien sûr, mais chacun sait également ce que l'autre dit. Et donc, il y a adhésion à un langage commun. Et qu'ensuite, dans un deuxième temps, si on revoit individuellement le patient, eh bien, ça veut dire qu'on se réfère à ce qu'a dit le collègue chirurgien ou le chirurgien peut se référer à ce qu'a dit le médecin anesthésiste. L'appui de ça, c'est qu'en fait, si les gens ne comprennent pas exactement les termes de l'un ou de l'autre, ils gardent l'image d'une équipe. D'un coup, d'accord. Et sinon, même s'ils disent éventuellement la même chose, du genre, il y en a un qui dit ça a saigné, l'autre qui dit on a transfusé, ils n'ont pas dit la même chose. Alors qu'ils font référence à la même idée. Donc, cette image d'une équipe qui est ensemble, elle, elle reste dans les mémoires, même si les propos sont oubliés ou mal compris. Dans votre expérience... dans le vécu de la complication par le patient ou par la famille. Justement, dans votre expérience de toutes ces nombreuses affaires judiciaires que vous avez eu au cours de votre carrière à suivre, est-ce que tous les deux, elles naissent fréquemment parce qu'il y a eu de mauvaises relations justement entre les chirurgiens et les anesthésistes. C'est-à-dire qu'il y a une opposie, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est moi. Ou alors un discours discordant. Dans la genèse d'une judiciarisation d'un problème médical, il y a l'importance de la complication, bien entendu. Il y a éventuellement un défaut d'information, mais c'est plutôt quelque chose qui est repris secondairement. Et il y a un relationnel entre les praticiens et les patients. Maintenant, si les patients ont l'impression qu'il existe une confusion dans une équipe, qu'il existe une absence de solidarité dans une équipe, que chacun agit de son côté, ça participe à cette confusion. Effectivement. Et ça va être un des éléments vers lesquels ils vont se retourner en disant « Le chirurgien a dit comme ça, l'anesthésiste a dit autrement et un autre chirurgien a dit encore autrement. Et donc, en fait, quelque part, ça n'est pas tenu et je n'ai pas un discours coéquent. » Du côté des experts, il n'y a pas pire que deux médecins qui essaient de refluir leurs responsabilités l'un vers l'autre. Donc, je parlais d'image tout à l'heure. C'est vrai que l'image de gens qui ne s'entendent pas est désastreuse vis-à-vis des familles. Elle est aussi désastreuse vis-à-vis des experts. Alors, bien sûr, on dit parfois « Bah oui, mais moi, je ne dis pas de mal de lui, mais c'est lui qui dit que c'est de ma faute. » Ça demande donc un peu une préparation. L'autre élément, c'est que l'accident en général agit comme un révélateur de la mauvaise entente. Oui, de l'entente dans l'équipe. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est bien un travail au quotidien qui fait qu'au moment où survient l'accident, on va pouvoir mobiliser cette entente préalable. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a eu une émission qui a été consacrée sur les relations entre chirurgiens et anesthésistes que je conseille à tout le monde de la voir si elle est sur le site. Bon, il faut être abonné, bien évidemment. Mais cette émission a bien mis en valeur ce que veut l'HAS, entre presque une demande de l'HAS et, tu me disais récemment, le Conseil de l'Ordre, que nous ayons des bonnes relations et qu'on ait des bons protocoles. Et que dans ces protocoles-là, il y a qui fait quoi en post-opératoire. Or, le post-opératoire est une des sources de problèmes qui est en charge de malade après. Il y a de plus en plus de dossiers post-opératoires, le père, le père, le père, bon, il y a des accidents. Oui, c'est ça, c'est poste. Et moi, je crois que quand il y a une complication, de toute façon, il faut que l'équipe reste unie au départ, même si lors de l'expertise, les experts essaieront de définir les responsabilités des uns et des autres. Mais dans tous les cas, il ne faut pas commencer à tirer vers soi avec le chirurgien parce que ça donne une très mauvaise impression à la famille et une très mauvaise impression à l'expert. Je vais... Je vais... Le fait d'avoir la même compagnie d'assurance peut être un élément qui évite que les gens soient en opposition trop frontale. Je vais faire une petite tour de table un peu inquisiteur. Est-ce que vous avez, vous, dans vos services, écrit des protocoles avec vos chirurgiens ? Est-ce que ça, vous l'avez... Bon, vous êtes quand même assez impliqué dans tout ce qui est judiciaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place des protocoles de savoir qui fait quoi en post-opératoire, essentiellement, parce que c'est quand même bien là... C'est là que l'HAS met le point. Vous avez pu le faire. C'est compliqué, j'imagine. C'est pas simple de faire ça entre ce désir de bien s'entendre mais de le mettre sur le papier, de bien... Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a la manière dont on fonctionne et la formalisation. Je parle de la formalisation. Voilà. Donc, non mais, déjà, la première étape, c'est effectivement de fonctionner. Voilà. Après, ça mérite d'être formalisé. Oui, de plus en plus, une approche un peu moderne de la médecine, c'est pas une approche procédurière pour le coup, mais c'est une approche un peu moderne, c'est de formaliser ce qu'on fait. C'est une démarche qualité. Ça veut dire que, par exemple, on parle, et tous les jours, on en parle, de programmes de réhabilitation après chirurgie. Dans ces programmes, il y a ce que fait le médecin anesthésiste, ce que fait le chirurgien, ce que fait le kiné, ce que fait la nutritionniste. Tout ça, c'est une formalisation. Donc, voilà. De plus en plus, les patients, ils ont un parcours dans le contexte des interventions. D'ailleurs, que ce parcours soit bref dans l'ambulatoire ou qu'il soit un peu plus long pour des chirurgies plus conséquentes. Et il faut écrire ces parcours et les formaliser. Et d'ailleurs, si je reviens sur l'ambulatoire, par exemple, qui pourrait paraître simple en première approximation, eh bien néanmoins, justement, c'est l'endroit où on a commencé le plus de formalisation pour dire, par exemple, que dans telle chirurgie, le chirurgien va revoir son patient avant la sortie ou à l'inverse, l'anesthésiste s'enquière de tels éléments, par exemple, s'il a fait l'anesthésie loco-régionale avant la sortie. Il s'avère quand même que je ne connais pas beaucoup d'équipes en dehors de Karim Slim, qui est bien sûr extrêmement engagée, qui a écrit et formalisé réellement sur papier les relations entre eux et les anesthésistes. Donc je pense qu'on a un gros effort, un gros travail à faire. Tu as écrit quelque chose ? C'est un groupe de chirurgiens qui fonctionnent de façon en groupe et on a écrit un peu qui fait quoi. Le problème, c'est quoi ? c'est les ordonnances de sortie, le contrôle d'hospitalisation, les ordonnances d'anticoagulants, par exemple. Ça, c'est un problème récurrent qui est source d'accidents. On voit régulièrement des gens pour lesquels le traitement anticoagulant n'a pas été repris. Et la question des experts, c'est, il s'est passé un accident, qui gérait le traitement anticoagulant ? Et bien sûr, l'anesthésiste dira que c'est le chirurgien et le chirurgien dira que c'est l'anesthésiste. J'ai une bonne question là. Comment faire quand il y a eu une complication péropératoire que les chirurgiens ne veulent rien dire et que le patient se dégrade en réanimation ? Je pense que ça, c'est une autre situation. C'est une autre situation. Qui est une situation de conflit, en fait. Oui, c'est ça. Donc, au sein d'une équipe, on n'a pas... Pas forcément un conflit. Il peut très bien le chirurgien ne pas assumer ce qu'il a fait. Non, mais ça s'appelle un conflit. C'est-à-dire, il y en a un qui a eu un avis et l'autre qui ne l'a pas. Ce qui est l'autre qui a un avis contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces situations de conflit, si on va vers une complication, effectivement, et qu'elles sont exposées sur le plan médico-judiciaire, elles vont être reprises par les experts. Jean-Louis l'a très bien dit tout à l'heure. Donc, ça, et bon, voilà. Mais avant d'en arriver là, encore, il faut insister sur la cohésion d'une équipe qui travaille au chevet d'un patient. Donc, voilà. Alors, on ne va pas résoudre ce problème-là aujourd'hui, mais c'est quand même un point important. Alors, on commence à être pris par le temps. Donc, on va passer au sujet suivant, qui est un sujet, à mon avis, très intéressant. C'est le rôle du comité des usagers dans nos établissements. Puisqu'en fait, c'est vraisemblablement la dernière rencontre avec la famille, la dernière étape avant l'affaire judiciaire. Je crois, Jean-Louis, que tu as une bonne expérience de ça. Tu peux peut-être nous la rapporter. Et qu'est-ce que tu penses de ce comité des usagers qui est mis en place dans tous les établissements ? Ça, c'est une question très vaste. Qu'est-ce que je pense du comité des usagers ? Je te laisse cinq minutes même pour la prononcer. Le comité des usagers, au sein d'un établissement, tout le monde s'en fiche un petit peu en général parce que c'est un truc, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Or, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'usagers qui vont être renseignés sur toutes les plaintes qui aboutissent par écrit à l'établissement. Ces plaintes, elles sont éventuellement, ensuite, ces patients ou ces familles de patients sont vues éventuellement par un médiateur, médiateur qui est un médiateur médecin ou un médiateur non médecin pour les dossiers qui ne sont pas médicaux. Et puis, à partir de ce moment-là, la commission des usagers analyse ces dossiers, éventuellement, peut demander à voir les praticiens qui sont intervenus dans le dossier qui a occasionné une plainte. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans certains établissements, reste encore assez marginal mais qui, de façon évidente, va prendre de la place. Alors, il y a un élément au sein de cette commission des usagers qui est un élément important qui est le médiateur. Le médiateur, il sert à quoi ? Eh bien, on propose à tous les gens qui déposent une plainte, je ne parle pas de plainte juridique ou je parle de plainte auprès de la direction de l'établissement, de voir un médiateur. Et le médiateur, il va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que ça a un intérêt de faire ça ? Là encore, il y a de la littérature nord-américaine qui montre que ça a un intérêt en termes de satisfaction des gens et en termes de coût. Et puis, nous, à notre petit niveau, enfin, moi, ça fait un certain nombre d'années que je fais ça, je dirais qu'il y a, en interrogeant les patients avant et après la médiation, il y a 20% des patients qui voulaient entamer une procédure qui ne l'ont pas entamée parce que je leur ai expliqué et le comité des usagers leur a expliqué ce qui s'était passé et en quoi la complication qui est survenue, finalement, c'était la faute à pas de chance. Il faut faire une distinction entre le comité des usagers et la médiation. La médiation, ça sert à rétablir un contact. Ça fait partie du comité des usagers. Mais dans pas mal d'établissements, en particulier des gros établissements, l'usager mécontent ne va pas nécessairement aller devant le comité des usagers. Le comité des usagers, c'est là où il y a des représentants des usagers. Ça commence par une lettre à la direction, en général. En revanche, ce qu'on voit, nous, de plus en plus, c'est des représentants des usagers qui participent à une médiation. C'est-à-dire que la personne n'est pas seule à porter sa plainte. Il y a un représentant des usagers. Et ça, ça aide aussi à l'expression et à un dialogue. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sert à dédramatiser des situations qui n'ont pas entraîné des dommages trop graves si, au contraire, il y a un dommage manifestement indemnisé, c'est bien d'un point de vue relationnel et ça ne remplit pas l'indemnisation. J'ai une excellente question. J'ai une excellente question. Ça va empêcher l'indemnisation, mais ça va rendre la procédure plus amiable et ça peut parfois éviter d'avoir une procédure pénale quand les gens, quand les patients ou les familles de patients sont très remontées contre un docteur. leur montrer que certes, il y a eu un préjudice, certes, il y a eu un décès, mais ce n'est pas le docteur qui a eu un manquement. Ça peut transformer l'évolution des choses. Est-ce que le médiateur, c'est une question qui a été posée, n'est pas juste là pour pallier au manque de communication patient-équipe ? Alors moi, je ne crois pas à ça. Je pense que ça, ça n'a rien à voir. C'est une autre façon de communiquer. C'est un des rôles. Il faut dire indiscutablement, c'est un des rôles, mais ce n'est pas le seul. Bien. C'est une autre façon de communiquer et ça permet parfois de débloquer des rapports qui sont bloqués. Il y aura d'autres questions qu'on verra à la fin parce que j'ai du mal à les positionner mais qui sont très intéressantes. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. On va prendre une ou deux minutes sur un sujet intéressant, c'est sur les RMM. Donc la première question, vous faites suite à un incident grave à vos patients, vous faites une RMM dans votre hospitalissement. Donc André Lénard, est-elle une valeur juridique ? Je pense que la finalité de la RMM, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Donc ça n'a pas lieu d'être introduit dans un débat juridique. Ce n'est pas sa place. Et d'ailleurs, ça ne fait pas partie du dossier du patient, c'est mis sans le nom du patient, sans le nom des médecins, dans un classeur qui est celui de l'amélioration de la qualité des soins. Donc il faut bien distinguer ça. Faute de quoi, les RMM, si elles sont instrumentalisées dans un débat juridique, elles ne rempliront plus leur fonction d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Hervé ? Ça, c'est fondamental pour que les médecins continuent en toute confiance à essayer d'améliorer leur pratique pour éviter que les risques ne surviennent parce qu'il y a une crainte des praticiens qu'on utilise ces documents. C'est pour ça qu'il faut absolument anonymiser de façon très claire. Et dans certains pays, je crois savoir que lorsqu'ils font des RMM et qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche, après, il ne peut plus y avoir de plaintes qui soient portées sur le médecin qui a fait cette RMM. C'est dans un autre système juridique. C'est un autre. Non, mais ça... Etats-Unis, Australie, en France, ça ne peut pas exister et par conséquent, il faut bien construire quelque chose qui empêche cette utilisation. Le juge d'instruction, il saisit ce qu'il veut et donc ce qu'il saisit, c'est un papier où il n'y a pas de nom. Alors, juste une chose supplémentaire, c'est dire que quand même, quand on est en expertise, rien n'empêche l'expert, et c'est souvent le cas, de demander à l'établissement si les RMM sont régulièrement organisés dans cet établissement. Et ça, c'est un gage de qualité et c'est une obligation d'ailleurs pour les établissements, mais ça fait partie des préoccupations qu'on est en droit d'attente de praticiens qui s'occupent de la gestion des risques. Il y a dans le temps d'expertise un temps d'évaluation, je dirais, de la structure dans laquelle travaillent les praticiens. Donc, effectivement, c'est des questions... Vous prenez à chaque fois un peu de temps là-dessus pour voir dans quelle structure ça fait partie de l'analyse globale de l'analyse globale d'un dossier. Est-ce que le RMM, est-ce que le dossier... Dans quelles conditions c'est exercer l'anesthésie ? Combien il y a d'anesthésistes sur le site ? Est-ce que c'est une garde ? Est-ce qu'on n'est pas une ? Est-ce que les gens ont de l'expérience pour les pathologies qu'ils prennent en charge ? Ça ne va pas changer les conclusions. Non, mais ça va améliorer l'image globale. Alors, le problème, c'est que la RMM, elle va analyser tout, y compris les choses qui n'ont aucun rapport avec l'événement. Et bien évidemment que replacer dans le cadre juridique, ça va être instrumentalisé et donc on ne va pas pouvoir progresser si on utilise les RMM à cette fin. Alors, j'ai des questions, j'en ai une qui est un vrai sujet. Alors là, c'est faut-il un contre-traitement des deux parents pour une chirurgie réglée chez un mineur quid des parents divorcés ? Ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ils sont à 800 bords, il y a des amis d'un affaire, qu'est-ce que je fais ? Il faut les deux. Bien évidemment, il y a des couples divorcés. Pour autant, s'il y a l'autorité parentale, elle, elle persiste. Et donc, la recommandation, s'il n'y en a qu'un seul des deux, c'est de marquer dans le dossier qu'il n'y en a qu'un, mais on a demandé et c'est noté, tracé dans le dossier. Donc ça, c'est réglé. Et il y a, si mes souvenirs sont bons, sur un autre site, plus syndical, un document qui est remis à celui des titulaires d'autorité parentale présents, de façon à ce que, si jamais, quand l'enfant vient se faire opérer, il n'y a qu'une seule signature, l'autre parent atteste qu'il a essayé de joindre l'autre, il n'a pas pu ou il n'a pas voulu. Ce n'est pas notre affaire. En revanche, il y a bien la trace, il y a un document comme quoi l'anesthésiste a été au bout de sa démarche. Il ne peut pas tout faire, il n'est pas allé jusque là. Hervé, les procédures de prise en charge post-op sont importantes pour le fonctionnement au quotidien. Par contre, les magistrats n'en tiennent aucun compte. Un médecin est un médecin et le patient doit bénéficier de la meilleure prise en charge possible. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que d'avoir écrit ces données sur l'HAS, d'avoir travaillé, écrit sur les relations entre chirurgien et anesthésiste, globalement, ça ne pèse pas lourd quand il y a un problème et est-ce que le médecin ne se retrouve pas tout seul quelles que soient les préparations ou les relations qu'on a avec notre chirurgien. Ce n'est pas clair. J'ai bien compris. Je voudrais peut-être un autre élément répondre. On a déjà dit, c'est-à-dire que le médecin est dans une relation effectivement avec son patient mais il ne travaille pas tout seul et il est dans un environnement. Donc si l'environnement est de qualité et que le médecin montre qu'il applique des procédures qui elles-mêmes sont des procédures de qualité, ça ne le fait que renforcer la réponse à ce qu'il fait. Alors, ceci dit, on n'est pas dans un monde de mise en ours. Ça peut exister mais ça vaut le coup de tenter de faire en sorte que ce qui est présenté soit commun. Écoutez, messieurs, en tout cas, merci à tous les quatre pour avoir animé cette émission et il a fallu arrêter la fougue. C'est génial. On vous avait répondu à bon nombre de questions. Je pense qu'en tout cas, chacun va prendre ce qui m'intéressait dans son exercice professionnel. En tout cas, moi, personnellement, vous m'avez vraiment enrichi. Donc, nous allons sûrement tous, alors là, je parle à tout le monde, nous allons tous nous retrouver au conneau de congrès présentiel de l'ASFAR du 21 au 23 septembre. Bien évidemment, comme d'habitude, on vous attend tous. Et puis, pour profiter bien de vos vacances, n'hésitez pas à revoir toutes les e-conférences du ISFAR qui sont en différé. Mais je vous rappelle, pour ça, il faut être abonné. Voilà, la prochaine émission de l'ASFAR aura lieu en novembre et je crois que le sujet est attendu par beaucoup. C'est un beau sujet de réanimation. Mais je n'en dis pas plus. Au revoir et merci à tous tous. Merci. Merci.